Merci. Ce matin, nous étions dans l'esprit du compositeur. Oui, monsieur. Frère Christ, dans la véritable Église, est la continuation du livre des Actes. Voilà pourquoi nous avons soif parce que notre prédestination nous appelle à un autre livre des Actes. Ici, en Roumanie, en Russie, en Allemagne, un autre Éphésien, la même vie, les mêmes œuvres, la même puissance sera en vous. A même qui était en pierre. Voilà pourquoi nous luttons. Et par la grâce de Dieu, c'est ce que nous allons avoir. Amen. Si nous devons nous battre, nous nous battrons, mais nous vaincrons, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alléluia. Voilà. Hier soir, la prophétie de cette tonnerre libérera le signe. Amen. Un chef-d'œuvre après l'autre. Chaque réunion, cela a été Christ. Cela a été Christ. Vous pouvez vous asseoir. Et le Saint-Esprit doit faire une œuvre rapide en Roumanie. Amen. Pour vous ramener au temps présent dans un court espace de temps. Il vous a amené à la dernière minute. Juste avant que la dynamique ne tombe. Il est venu vous chercher en Roumanie. Et maintenant, Il doit vous amener au temps présent parce que la parole de Dieu continue de se dévoiler. Amen. La parole est vivante et elle se dévoile. Elle se dévoile sans cesse. Et lorsque le septième saut sera complètement ouvert, il révélera que son épouse s'est préparée. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Ainsi, prenons notre Bible et turn to Ephésiens 4 et Apocalypse 10. Ephésiens chapitre 4 et Apocalypse chapitre 10. Éphésiens 4, verset 11 à 13. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et Apocalypse chapitre 10. Et Frère Maillard nous a parlé d'un match de football. Et c'est ça. Au chapitre 10 ici, c'est un match de football. Amen. Paul a vu ce chapitre à l'avance alors il a prophétisé le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu. Et au chapitre 10 de l'Apocalypse, cela se passe. C'était un mystère. Mais au jour de la voix du septième ange, cela est révélé. C'est la venue du Seigneur. Et cet ange puissant descendant du ciel est Christ. C'est Christ lui-même descendant avec un cri la voix, la trompette. Lisons. Verset 1. Et je vis un autre ange puissant descendant de l'avance en couvert avec des nuits et un renneau était sur sa tête et son face était comme le soleil et ses pieds comme des billets de feu. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. et il tenait dans la main un petit livre ouvert et il tenait dans la main un petit livre ouvert et il posait son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria les sept tonnerres firent entendre leur voix. C'était un cri et alors les sept tonnerres sont sortis. Et au verset 8 et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit va et prends le petit livre qui est ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre notre Père Céleste nous avons lu ta précieuse parole et nous prions Seigneur que le grand Saint-Esprit qui a écrit la parole descende maintenant Père et souffle sur l'assemblée et oint-moi Seigneur oint mon frère Nemesh donne-nous une seule pensée la pensée de Christ car cette saison pour cette saison et bénis les croyants qui se sont rassemblés du nord du sud de l'est de l'ouest ils se sont rassemblés dans la présence du roi nourris-nous maintenant Seigneur change-nous change-nous par ta parole bénis ton peuple guéris les malades donne-nous une puissante ligne de prière car nous le demandons pour ta gloire Père dans le beau nom de Jésus Christ Amen que Dieu vous bénisse vous pouvez vous asseoir nous allons bientôt avoir une ligne de prière mais premièrement nous voulons faire entrer la parole parce que la parole le Saint-Esprit suit la parole et voilà pourquoi il vous suit parce que vous êtes la parole pas la parole de Luther vous êtes la parole pierre de fête et le Saint-Esprit de la pierre de fête vous mettra dans l'épouse vous pouvez vous asseoir Amen mon titre est le ministère de la perfection dans un autre Éphésien et un sujet l'ange d'Apocalypse 10 est le ministère de Jésus Christ Amen ne vous attendez pas à un ange avec de grandes ailes vous ne le verrez peut-être jamais mais la manifestation du Saint-Esprit est cet ange sur la terre avec le ministère de Jésus Christ Hallelujah Donnez l'acclamation au Seigneur Amen un peu plus de volume s'il te plaît Amen merveilleux vous pouvez vous asseoir que Dieu vous bénisse Amen et comme inspiration l'ange s'est déplacé d'Apocalypse 10 dans Éphésiens 4 afin que nous puissions prendre le livre ne vous inquiétez pas vous allez le comprendre le prophète a prophétisé nous allons le comprendre ne craignez pas croyez seulement Dieu est avec vous il ne vous a pas amené jusqu'ici pour vous perdre Amen vous pouvez vous asseoir Amen avant la fondation du monde Dieu savait qui allait vaincre et ceux qu'il a connus d'avance il les a prédestinés prédestinés quelle révélation quelle assurance croire à Dieu il fait que tout concourt au bien de ceux qui sont prédestinés car ce sont ses enfants ce sont ses rejetons Amen ils sont la parole vous pouvez vous asseoir et la Bible dit et je crois que c'est frère Tim qui a apporté ça bénis l'homme ou c'était David bénis soit l'homme à qui Dieu n'impute pas le péché je parle de ces prédestinés dont les noms sont dans son livre ces noms Dieu refuse d'imputer le péché peu importe ce que vous avez fait peu importe combien vous avez pu être mauvais ce que vous avez fait aujourd'hui ou hier voici que vient l'accusateur des frères il va devant Dieu et il dit Sœur Teletel a fait ça et Sœur Teletel a fait ça et Dieu dit une minute Satan qui tu as dit que c'était ? Sœur Teletel un moment Satan regarde ici tu vois Sœur Teletel son nom est dans mon livre Satan je refuse je refuse d'imputer le péché le sang de Jésus Christ parle de meilleures choses ce n'est pas péché elle a juste fait une faute mais il n'y a pas de condamnation pour les enfants de Dieu en Roumanie en Russie hallelujah en Belgique pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ il n'y a même pas de loi avec laquelle vous condamnez parce que la loi est passée voire à Dieu alors qui pourra vous accuser de péché ? frère Branham a dit il n'y a rien contre Joseph rien contre Joseph c'est Dieu qui se ferait son chemin amen ainsi n'est-il pas bon d'être libre ? tu as fait ça et tu as fait ceci Satan ferme-la je ne l'ai jamais fait au commencement le sang de Jésus le remet sur Satan ainsi jeunes gens vous êtes libres jeunes gens vous êtes libres libres de la condamnation le sang de Jésus le sang de Jésus vous a lavé vous êtes bures aujourd'hui vous êtes libres du péché plus blanc que la neige vous n'avez jamais péché dans votre vie le sang de Jésus vous a lavé et il a mis au péché dans la mer de l'oubli voilà pourquoi nous louons Dieu voilà pourquoi nous faisons ce bruit Jésus est ici il a payé le prix ne l'aimez-vous pas oh comme je l'aime oh comme je l'adore le grand créateur il est mon tout le grand créateur est devenu mon sauveur il est devenu mon guérisseur mon rédempteur et aujourd'hui il n'est pas dans le ciel il y a le silence dans le ciel il est descendu avec un cri 1-0 1-0 1-0 Alléluia maintenant prêt pour la voix de l'archange 2-0 la trompette de Dieu 3-0 et je serai dans les cieux Alléluia oh frère ceci est la rédemption levé les yeux la rédemption nous rentrons à la maison j'en ai assez de ce monde je suis malade de ce monde j'en ai assez des enfants de Satan je suis avec l'épouse saint 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 l'épouse est sainte elle n'a pas de péché pas de condamnation libre oh gloire à Dieu Alléluia gloire à Dieu vous pouvez vous asseoir ces noms des vainqueurs Dieu les a pris et les a cachés dans un mystère dans chaque âge il y avait un mystère différent et les gens de cet âge leurs noms étaient cachés dans le mystère de leur âge et comme frère Smith a lu lorsque le mystère s'est dévoilé il a appelé les noms parce que le livre de la rédemption est un livre de noms les noms de qui ? Madame Jésus Christ Alléluia gloire à Dieu voilà ce que c'est racheté de retour à Dieu vous pouvez vous asseoir alors il y avait des noms spéciaux réservés pour le dernier jour Amen et leurs noms et leurs noms seraient cachés sous le mystère du septième seau Amen et ce grand mystère serait appelé les sept tonnerres parce que lorsque le septième seau s'est ouvert le prophète l'a vu bang 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 sept fois Amen donnez l'acclamation au Seigneur que Dieu vous bénisse nous aimons adorer Dieu Alléluia Alléluia vous pouvez vous asseoir que Dieu vous bénisse nous avons besoin de toute l'aide possible nous nous tenons ici en luttant contre des esprits des esprits d'incrédulité et le diable est notre ennemi il est aussi votre ennemi mais lorsque vous adorez cela le jette loin Alléluia Alléluia il déteste l'adoration Glorie à Dieu ainsi lorsque vous le louez alors le diable s'en va Alléluia et il y a des gens qui sont liés ils ne peuvent pas adorer parce qu'ils sont liés ne les condamnez pas priez pour eux parce que le Saint-Esprit est ici pour délivrer chaque nom qui est dans ce livre et lorsque vous entendez votre nom vous sautez vous criez gloire au Seigneur gloire à Dieu oui Monsieur Dieu vous bénisse vous pouvez vous asseoir Amen ainsi le mystère pour ce jour-ci a été caché sous le 7ème seau et dans l'âge correct au temps correct pour les gens qui convenaient lorsque le mystère se dévoilerait il appellerait ses noms et il avait des noms en Roumanie c'est pourquoi cet ange avec le livre ouvert qui est Christ dans son ministère sur la terre autour de Christ il y a 200 000 il y a 200 millions de démons 200 000 de prédicateurs qui se tiennent à la frontière de la Roumanie et ils n'ont pas pu empêcher cet ange il a prié son chemin Alléluia il est entré en Roumanie et cette tonnerre cette croix cet âge de l'église qu'est-ce qu'il fait il appelle son épouse de Roumanie à un réveil de cette tonnerre qui est une invitation à être comme Jésus Alléluia Glorie à Dieu Vous êtes une assemblée merveilleuse dans laquelle prêchez Oh j'aime prêcher en Roumanie J'espère que vous allez encore nous inviter On se sent bien en Roumanie L'ange du Seigneur est en Roumanie Il y a une épouse du Seigneur en Roumanie Nous sommes ensemble à nouveau Nous sommes ensemble à nouveau en train de louer l'éternel Je me souviens de vous Je me souviens de vous Avant la fondation du monde Alléluia Je vous ai vu là Vous étiez là Et moi aussi Nous sommes ensemble à nouveau Adorez-le Alléluia Nous étions en train de louer et d'adorer Oh gloire à Dieu Nous ne pouvons rien faire d'autre Nous avons vu le nom dans le livre de la rédemption Je suis si heureux Glorie, Glorie, Glorie Alléluia Louange à son Saint-Denon Que Dieu soit avec vous la Roumanie C'est le réveil de l'épouse C'est le réveil de cette tonnerre Vous allez être comme Christ Ceci est votre appel L'image de Christ Être comme Dieu Et alors de retour en Éden Pour ne plus jamais vieillir Pour ne plus jamais être malade Jeunes gens Ne rétrogradez pas maintenant L'ange est ici Pour briser toute chaîne Le diable ne peut pas vous retenir Écoutez-moi Vous êtes libre Croyez-le Repentez-vous Et soyez délivrés Gloire à Dieu Le feu de Dieu est ici Le Saint-Esprit est ici La charité est ici Oh la la Gloire à Dieu Frère Branham est rentré à la maison Mais l'ange est resté Pourquoi ? Aussi longtemps que vous êtes encore là Il est là Que Dieu vous bénisse Gloire à Dieu Dans la brèche Vous savez Jean dans le livre de l'Apocalypse Représente l'épouse Lorsque la voix dit à Jean Monte ici C'était notre enlèvement Au chapitre 4 Lorsque les sept tonnerres Sont révélées à Jean Il représentait l'épouse Amen Maintenant au chapitre 5 Lorsque le livre était fermé Jean pleurait Tout comme quelqu'un dans l'épouse Comme quelqu'un dans l'épouse Qui est dans une église Dans le message Qui ne prêche que six sceaux Et qui essaie de leur dire Que le septième sceau Est encore fermé Et bien ça suffit pour faire pleurer un croyant Amen Lorsque votre nom est sous le septième sceau La rédemption est sous le septième sceau Christ est sous le septième sceau Notre réveil est sous le septième sceau Notre délivrance Notre guérison La rédemption L'enlèvement Le cri La voix La trompette Tous sous le septième sceau Jean pleurait Il a pleuré Mais un jour Un ancien Lui a frappé sur l'épaule Ne pleure pas Jean N'écoute pas ses prédicateurs Parce que l'agneau de Dieu A prévalu Pour ouvrir le livre Et libérer Les sept Pas six Mais sept sceaux Si c'était six sceaux Le livre serait encore fermé Mais l'ange Est sur la terre Avec un livre ouvert Tous les sept sceaux Sont ouverts Maintenant nous pouvons avoir un réveil Glorie à Dieu Oh Jésus a payé le prix Avec son propre sang Pour racheter ces noms Et pour ramener le titre de propriété Lorsqu'Adam l'a perdu Il est retourné au père Et il était scellé de sept sceaux Et l'ange a crié Qui est digne De prendre le livre Personne n'était digne Sauf un Un agneau ensanglanté Qui s'est avancé Saint Saint Il a dit je n'ai jamais péché Je suis le parent rédempteur JVHU J'ai payé le prix Et maintenant je descends J'ai le titre de propriété J'ai ouvert les sceaux Et je vais payer moi-même Et alors qu'il est descendu Jean Il dit je vois un autre ange puissant Descendre du ciel Avec l'arc-en-ciel au-dessus de la tête Et le prophète s'est écrié C'est Christ Quelle révélation Apocalypse 10 La venue du Seigneur Et si c'est la venue du Seigneur Mon nom est là Ton nom est là Il a dit Amen Alléluia Alléluia Au parler d'un temps de bonheur Lorsque les seaux ont été brisés Jean A dû regarder à l'intérieur Au-delà du rideau du temps Et il a dit Voilà Jean Oh qu'est-ce qui s'est passé Les seaux ont été brisés Il a regardé sous les seaux Et il a vu Jean Jean A vu Jean A vu Jean A vu Frère Kevin Frère Némèche Voilà Frère Némèche Alléluia Frère Alex Voilà Frère Alex Louant l'éternel Jean a été heureux Jean a dit que tout dans le ciel Oh il a certainement dû crier Tout sur la terre Et tout sous la mer M'ont entendu Moi Jean Frère Némèche Frère Kevin Frère Vasily Frère Vasily Ils nous ont entendu Disant Bénédiction Dois Sagesse Puissance Et honne Appartiennent à l'agneau Il y avait du bruit Alléluia Alléluia Oh my 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 You may be seated God bless you Amen Frère Branham Frère Branham Frère Branham Dis que cela apporte Un jubilé Lorsque les seaux S'ouvrent Je n'ai jamais entendu Parler d'un jubilé Silencieux Comme Frère Tim A fait référence A cette citation Dans le message A partir de ce temps là Quelque chose d'étrange Là où se trouve Jésus Il y a beaucoup de bruit Maintenant c'est Frère Branham Qui prêche ici Là où est Dieu Il y a du bruit Maintenant ça ne veut pas dire Que tout bruit est Dieu Mais s'il n'y a pas de bruit Il n'y a pas de Dieu Amen Merci frère Tout ce qui n'a pas de bruit Ou sans émotion Est mort Ça c'est scientifique Et si votre religion N'a pas un peu d'émotion Vous feriez mieux de l'enterrer C'est juste Parce qu'elle est morte Mais quand je regarde ici Je vois les larmes couler le long des jours Je vois l'adoration dans les cœurs Alors je sais Que Jésus n'est pas mort Mais qu'il est vivant Et son épouse Est vivante Alléluia Alléluia Amen Amen Vous pouvez vous asseoir Il y avait l'histoire d'un évangéliste Et il y avait une femme qui était critique Et elle disait Et elle disait Monsieur Comment ça se fait Que vos gens Crient Ils poussent des cris Ils pleurent Et elle a dit Jésus n'a jamais fait ça Et l'évangéliste sage a dit Peut-être que vous avez raison Peut-être que Jésus n'a pas crié Peut-être qu'il ne criait pas Il ne sautait pas Peut-être qu'il n'adorait pas Mais tout ce qu'il touchait Le faisait Il m'a touché Et je devais crier Il vous a touché Et vous deviez adorer Dieu Il est Dieu Et nous avons été créés Pour l'adorer Nous ne pouvons rien faire d'autre Il m'a touché Gloire à Dieu Donnez l'acclamation au Seigneur Louez-le Quelle bénédiction de voir la vie des jeunes gens Et des Caleb Transformés Dans ces derniers jours Non pas par l'homme Mais par Dieu Seul Dieu peut changer une vie Et il y a beaucoup de vies Qui ont été changées ici Parce que Jésus est ici Jésus est en ville Jésus est venu à Timishuara Gloire à Dieu Et il ne partira pas A moins de vous avoir emmené avec lui L'ange d'Apocalypse 10 Est le ministère De Jésus Christ Pour vous amener à la perfection Oh hallelujah Oh hallelujah Gloire à Dieu Ok Let's press on Bien Allons de la main Vous pouvez vous asseoir Amen Ainsi Jésus L'ange puissant Est ici Faisant quoi ? Il appelle vos noms Comment ? Par les sept tonnerres Qui ? Vous Pourquoi ? Pour appliquer le signe Pour un autre Ephésien Pour la continuation Du livre des actes Cet ange Vous a donné une révélation Les sept tonnerres De qui il est Et cette révélation Est un roc Et sur ce roc La révélation De qui il est J'édifierai mon église En Roumanie En Latvia En Norvège Finlande Suède Je construirai mon église Sur cette révélation Amen Maintenant Suivez-moi attentivement Attentivement Vous pouvez vous asseoir Maintenant Ne vous endormez pas Ne vous endormez pas Je sais qu'il fait chaud Peut-être vous avez été vous promener Maintenant tout va bien Mais maintenant je vais faire marche arrière Un petit peu Par rapport à la prédication Et je vais apporter quelques citations Afin que nous puissions comprendre Parce que le témoignage de Jésus Est l'esprit de la prophétie Et le Saint-Esprit Peut vous dire Ce qui va arriver bientôt Amen Parce que dans le message du prophète Le Seigneur l'a parlé Nous devons le reprêcher Ainsi vous avez une révélation Ceci fait de vous un roc Mais un roc Avec toutes les aspérités Ce n'est pas très lisse Pour s'adapter Vous savez ce que je veux dire Pourquoi tu fais ça Nous avons besoin d'être taillés Nous devons mourir Nous devons être changés La révélation Vous rend heureux Si vous l'avez Ça vous rend heureux Mais cette chair Cette sale chair Doit mourir Amen Hallelujah Et elle mourra Parce que Dieu est en vous La révélation de cette tonnerre C'est Dieu en vous Lorsque vous avez reçu les tonnerres Vous avez reçu Christ Pourquoi ? Pour une autre naissance Une autre naissance virginale Gloire à Dieu Qui contourne votre pensée Qui va dans votre coeur Amen Le diable Ne peut pas s'imaginer Comment la Vierge Marie A pu être enceinte Mais le Saint-Esprit Mais le Saint-Esprit Était un pas en avant Et le même aujourd'hui Parce que je te dis Une Vierge A déjà conçu En Belgique En France En Allemagne En Angleterre En Latvia En Russie En Norvège En Finlande En Roumanie Une épouse vierge Qui n'a pas commis Qui n'a pas commis De fornication Avec les dénominations Avec les idées d'hommes Mais ils sont restés vierges Par rapport à la parole de Dieu Laissez-moi vous dire Que la même sémence Qui était dans le sein de Marie Se trouve maintenant Dans votre coeur Gloire à Dieu Laissez-moi prophétiser Laissez-moi prophétiser Roumanie Vous allez avoir un bébé Que Dieu vous bénisse Et Satan Essaye de vous accuser Tu as fait ceci Tu as fait cela Et tu vas le refaire Maintenant il parle à votre pensée Mais chaque fois Il ne sait pas Mais Christ Est déjà Dans votre coeur La naissance virginale Était là premièrement Et cette semence Va croître Elle va grandir 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 Et chasser le diable Ceci est la rédemption Les sept tonnerres sont là pour racheter Vous pouvez vous asseoir Ainsi votre âme Est déjà rachetée Par la révélation Et maintenant la voix Et maintenant la voix de l'archange Va venir sur la scène Pour racheter votre esprit En vous donnant Cette naissance Une naissance dans la foi Naissance dans la vertu Naissance dans la connaissance Naissance dans la tempérance Sept douleurs d'enfantement Sept douleurs d'enfantement Jusqu'à l'affection fraternelle Alors vous aurez sept naissances Vivant en vous Agissant par le Saint-Esprit Et lorsque la charité Vérera ces sept vertus Vérera ces sept vertus En vous Alors elle descendra sur vous Dans un baptême de feu Et il vous scellera De la foi jusqu'à la charité Scellé Jusqu'au jour de votre rédemption Levez les yeux Levez les yeux Votre rédemption approche Voir à Dieu Je suis heureux Votre âme est rachetée Votre esprit est racheté Il reste une chose La trompette de Dieu retentira Alors les morts en Christ ressusciteront Et votre corps Vos corps Seront rachetés Dans un corps glorifié Fiez comme le sien Et nous partirons dans l'enlèvement Crier Le cri La voix La trompette 3-0 Oh la 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 Alléluia Vous pouvez vous asseoir Dans l'évangélisation Au temps de la fin A quoi bon des pierres S'il n'y a pas de maçons Pour les tailler Les confessions Ce sont des pierres Lorsque Pierre a fait sa confession Jésus a dit Tu es pierre Une petite pierre Mais à quoi bon une pierre S'il n'y a pas de maçon Pour le former En un fils de Dieu Amen Vous ne faites qu'en tasser Un tas de cailloux N'est-ce pas juste ? Ça ne fait rien de bon Ainsi les sept tonnerres Ont rassemblé Un tas de rochers De pierres Mais un tas de pierres Ne peut pas être enlevées Il faut encore davantage De travail Par le Saint-Esprit Avant d'aller dans l'enlèvement Amen Oui Cette pierre C'est peut-être une soeur Qui respecte un petit peu Contre les diacres Qui n'a pas de respect Ainsi ce qu'il lui faut C'est un quintuple ministre Pour faire exploser Cette attitude Pour faire sortir ce démon Et montrer du respect Envers les serviteurs de Dieu Amen Que quelqu'un dise Amen Je croyais que vous aimiez l'église Je croyais que vous aimiez l'église Ceci c'est l'église Amen Parce que ces pierres Ne peuvent pas rester comme elles sont Elles doivent être formées Taillées Elles doivent être coupées Elles doivent être changées Elles doivent mourir 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 Pour moi vivre c'est Christ Et mourir est un gain Alléluia L'adoration diminue un petit peu Maintenant on va voir Qui vous êtes réellement Un enfant de Dieu Ou simplement un membre d'église Parce que les enfants de Dieu Lorsqu'ils sont repris Lorsqu'ils sont réprimandés Les enfants de Dieu Lorsqu'ils sont corrigés Ils disent C'est vrai Seigneur Donnez-moi davantage de ça Amen L'épouse de Christ Elle veut être parfaite Alléluia Alléluia Peu importe combien ça fait mal Quel que soit le prix Elle se soumet A l'ange D'Apocalypse 10 Dans le ministère De Jésus Christ Qui perfectionne l'épouse Pour l'amener à la perfection Pour un autre éphésien Alléluia Vous pouvez vous asseoir Amen Vous savez que c'est la vérité Vous savez que vous le pensez Et que vous en avez besoin Et j'en ai besoin aussi Amen Vous pouvez vous asseoir Gloire à Dieu A quoi bon des pierres S'il n'y a pas un véritable maçon Avec un outil tranchant Comme la parole de Dieu Pour le former A l'endroit où il convient Dans la maison de Dieu Je vais vous poser la question A quoi bon des décisions A quoi bon mettre votre nom dans le livre A quoi bon venir à l'église Si le maçon n'est pas là Qui va tailler cette pierre Et le faire cesser De faire ceci Et le faire cela Arrêtez de faire ceci Ne fais pas ceci Jette ces cigarettes Repentez-vous Habillez-vous correctement Habillez-vous saintement Purement Avec Purté Comme l'épouse de Christ Il faut un maçon Pour tailler ces pierres Et le prophète dit C'est ça L'évangélisation au temps de la fin Prendre les pierres Et les tailler Amen Frère Fritz Nous sommes au temps de la fin L'évangélisation au temps de la fin Repentez-vous Arrêtez de faire ceci Corrigez-vous Rectifiez Taisez-vous Et asseyez-vous Ainsi nous allons découvrir Qui est dans l'épouse Vous pouvez vous asseoir La parole Dit Respecter Dans le message respect Parce que Dieu est Dieu Il mérite le respect C'est juste Et nous devons le respecter Et le craindre Et cela amène le respect Dieu a exigé Il n'a pas demandé Il n'a pas dit ce serait bien Il a exigé Le respect Pour lui-même Et tous ses serviteurs Qu'ils soient diacres Prédicateurs Huissiers Qui que ce soit Dieu exige le respect Pour ses serviteurs Amen Alors vous respectez ses serviteurs Et bien vous respectez Dieu Ainsi lorsque je vous respecte Et que vous me respectez Et que nous nous respectons Les uns les autres C'est ainsi que nous respectons Dieu Parce que Dieu vit en vous Et Dieu vit en moi Hallelujah Amen Vous pouvez vous asseoir Dans le message Restauration de l'arbre épouse La première ligne La justification La sanctification Le baptême du Saint-Esprit Ensuite La venue de la coiffe Justification Sanctification Baptisme du Saint-Esprit Ensuite La venue de la coiffe Qu'est-ce que c'est ? Ce groupe du Saint-Esprit Qui est taillé Qui est formé Tranché Coupé Ainsi la venue de la coiffe De la pierre de fête Parce que ceci Là au-dessus Ça c'est le corps de Christ C'est l'époux céleste C'est le Christ céleste Mais ceci Ici Est le Christ terrestre C'est l'épouse C'est ce groupe du Saint-Esprit Qui est taillé En mourant Et en ajoutant les vertus Afin qu'il puisse s'ajuster Avec le même type de ministère Qu'il avait Lorsqu'il est parti Comprenez-vous ? Le ministère que Jésus avait Il y a 2000 ans Lorsqu'il est parti Quand il revient Il doit s'ajuster parfaitement Avec cette épouse Amen Et la seule manière Où ça peut se passer C'est de mourir Et d'ajouter les vertus Amen Donnez-lui l'acclamation Levez-vous Et donnez la main A votre voisin Et dites-lui que Dieu te bénisse Tu vas être taillé Tu vas être formé Et moi je serai une pierre avec toi Qui va être formé Taillé A l'image de Christ Alléluia Maintenant donnez l'acclamation au Seigneur Alléluia Est-ce que vous pouvez sauter ? Pouvez-vous sauter ? Laissez-moi voir Allons-y Vous êtes libres Secouez ces chaînes autour de vos pieds Alléluia Gloire à Dieu Oui monsieur Amen Gloire à Dieu Que Dieu vous bénisse Qu'est-ce que c'était ? Une armée Prête à aller à l'entraînement Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite Et voici le sergent-major Arrêtez-vous Fermez-la Allez-y Courez Rampez Faites ceci Faites cela Alléluia Gloire à Dieu Qu'est-ce que c'est ? Le ministère De la perfection Sur la terre Alléluia Pour rencontrer l'époux Gloire à Dieu Bien Très bien On se sent mieux Merci Très bien Pressons de l'avant Encore quelques minutes Gloire à Dieu Ainsi frère Dans le message persévérance Vous écoutez ? Parce que le Saint-Esprit Est derrière cette chair Il n'est pas là Il n'est pas là Il n'est pas là derrière Il parle d'ici Alléluia Le Saint-Esprit Va vous enseigner A avoir du respect Pour le Saint-Esprit Derrière cette chair Alléluia Sinon Il y aura un autre Ananias et Saphira Donnez l'acclamation Seigneur Gloire à Dieu Maintenant je suis encouragé Prédicateur Je suis encouragé Parce que lorsque ça deviendra rude Lorsque ça sera difficile Alors ceux qui sont rudes Vont aller de l'avant Alléluia Une expression en anglais Alléluia Lorsque la correction commence Alors les membres de l'église Ils s'enfouissent Mais l'épouse de Christ Vient en courant Pour être formée Pour être taillée Pour rencontrer l'épouse Alléluia Ainsi que dit vos ministres Romani Belgique, France, Allemagne Ceci est l'épouse Que Dieu vous bénisse Alléluia Vous pouvez vous asseoir Bon je prends un petit peu mon temps Parce qu'ici c'est vraiment épuisant Et quand on descend ces marches là Alors on s'effondre Ainsi priez pour nous Mais le Saint Esprit Va vivifier nos corps mortels Maintenant s'il peut vivifier nos corps mortels Combien plus Peut-il vivifier La parole qui est dans l'épouse Cette parole va vivre Parce que Frère Branham l'a dit Le ministère de l'Esprit Est ici Pour vivifier cette parole Pour faire vivre cette parole Cette parole Est maintenant une révélation Cette parole Est une semence Mais lorsqu'elle vivra Voilà à quoi ça ressemblera Gloire, gloire, gloire Louange au Seigneur Lorsque cette semence Était dans Adam Voilà à quoi elle ressemblait Et de même en Christ Dans Pierre Paul Jack Malachie 4 La même chose Dans Madame Jésus Christ Parce que cela se reproduit Selon son espèce Alléluia Que Dieu vous bénisse Vous pouvez vous asseoir Ainsi laissez-moi relire cette citation Dans Persévérance Maintenant je crois Et si le prophète le croit Je vais le prophétiser Parce que je le crois Maintenant je crois Qu'il y a une église Qu'il y a une église Qui arrivera à cette perfection Ce ministère de la perfection Où il y a des apôtres Des prophètes Des docteurs Des pasteurs Des évangélistes Pour le perfectionnement des saints Amen Dieu savait Que vous ne pouviez pas le faire par vous-même C'est pourquoi il a prédestiné Des dons d'amour Pour venir après le prophète Pour amener l'église A la perfection Et c'est la raison pour laquelle Cet esprit de Goliath Essaye de dire Il n'y a pas de ministère Après Frère Branham Ils sont tellement audacieux Qu'ils font de Frère Branham un menteur Parce que Frère Branham a dit Il viendra Un ministère de la perfection Des apôtres Des prophètes Des docteurs Des pasteurs Des évangélistes Pour perfectionner l'épouse Il a dit Il y aura Un autre éphésien Lorsqu'ils étudient Leurs brochures Et leurs cassettes J'espère qu'ils étudieront Ça aussi Je ferais mieux De laisser ça de côté Amen Mais gardez cet esprit En dehors de l'épouse Parce que le catuple ministère Est ici Pour détruire chaque esprit Pour détruire le sectarisme Ces idées là Pour les détruire Pour les encrocher Et pour chasser chaque démon Hors de l'épouse L'épouse est sainte Il n'y a qu'un esprit Pour la sainte épouse Et c'est le saint esprit Pour rendre l'épouse sainte Amen Gloire à Dieu Que Dieu vous bénisse Amen Alléluia Que Dieu vous bénisse Vous pouvez vous asseoir Ainsi le ministère de la perfection Et pour le perfectionnement De l'épouse Ces pasteurs Et docteurs Seront tellement avec la parole Au point où toute la chose Va agir jusqu'à la venue du Seigneur Avez-vous compris cela ? Cette étape Cette partie De la venue du Seigneur Christ Dans le catuple ministère Perfectionnant l'épouse Mettant Christ Dans l'épouse Va conduire jusqu'à l'enlèvement Cela durera plus longtemps Nous rentrons à la maison Ne vous inquiétez pas Votre famille viendra Ce ministère Ce ministère Va parler Et ils vont Venir en courant A l'hôtel Vous aurez la parole Parler Pour parler à votre famille Ne vous inquiétez pas A leur sujet Mais inquiétez-vous A votre sujet Revêtez toute l'armure de Dieu Et nous rentrerons à la maison Oui monsieur Que Dieu vous bénisse Vous pouvez vous asseoir Amen Maintenant souvenez-vous Pas l'homme C'est juste un office dans l'église Ce n'est pas le merveilleux docteur Mais c'est le merveilleux Saint-Esprit Qui enseigne dans l'homme Pas un merveilleux don de discernement Mais c'est le merveilleux Saint-Esprit Qui est là Et qui utilise l'homme Ainsi tout est Jésus Christ Christ en vous Christ en moi Christ en lui Christ en elle Tout est Christ Tout est le Saint-Esprit Et vous allez diminuer 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 Et devenir de plus en plus faible Et Christ deviendra de plus en plus fort Au point où la seule chose Qui restera Sera le Saint-Esprit Alors vous pourrez vous ajuster Dans cet espace Une pierre Qui a été taillée Formée A la perfection Alléluia Et lorsque toutes ces pierres Seront rassemblées L'enlèvement Prendra place Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Amen Dans revêtir toute l'amour de Dieu Dieu fortifie son armée Avec quoi ? Lui-même Sous la forme d'eux Des prophètes Des apôtres Des docteurs Des pasteurs Écoutez Avez-vous jamais pensé Ce que sont les offices de l'église ? C'est le vêtement de Dieu C'est le prophète qui parle Dieu Dans l'Ancien Testament Est venu sur la montagne Et la montagne tremblait Et les gens se voilaient la face Et disaient Ne laisse pas Dieu parler Dès que Moïse parle Et c'est à partir de là Dieu a utilisé l'homme Et il s'est caché Du monde Et il s'est révélé A ses brebis Car il a dit Mes brebis Entendent ma voix Elles ne suivront pas un mercenaire Elles reconnaissent la voix de l'époux Qui parlent au travers de l'épouse Qui l'appellent à la parole A la parole La parole Car l'Esprit Pour que l'Esprit bâtisse cette semence Amen Alléluia Vous pouvez vous asseoir Ces offices Sont le vêtement de Dieu Lorsque vous voyez des pasteurs Des docteurs Des évangélistes Qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est le vêtement De Dieu L'Esprit de Dieu Sa présence Qui agit au travers de l'homme Dans le message Revêtait toute l'armure de Dieu Il présente son armée Sous la forme de cinq offices Premièrement des apôtres Des prophètes Des docteurs Des pasteurs Des évangélistes C'est son armée Ce sont ses soldats Ce sont ses officiers en commandement Tous avec le baptême du Saint-Esprit Attendant De rencontrer l'ennemi Sur n'importe quel terrain De rencontrer l'ennemi Avec la parole de Dieu Amen Chacun Se soutenant les uns les autres Pas en se méprisant les uns les autres Mais en se soutenant les uns les autres Avec lui Le capitaine en chef Pas là devant Pas là au-dessus Pas derrière Mais en eux C'est l'armée C'est le ministère de la perfection Alléluia Pour ramener l'épouse A l'état d'homme parfait Vous pouvez vous asseoir Qu'est-ce que c'est ? C'est Dieu dans l'église Dans ses cinq offices prédestinés Soutenant chaque parole qu'il a prononcée Avec le Saint-Esprit lui-même Pas une naissance Mais le Saint-Esprit lui-même En eux Qui est la parole manifestée Prouvant sa résurrection Prouvant qu'il est vivant C'est le ministère Des Éphésiens Voilà ce qui vient Maintenant même Nous faisons l'oeuvre d'eux D'un évangéliste D'un pasteur D'un docteur Amen Mais lorsque la dynamique Viendra sur la mécanique Alors faites attention Ananias 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 Fais attention Saphira Parce que la saison aura changé Que Dieu vous bénisse Vous pouvez vous asseoir Dans chaque église locale Il y aura neuf dons Ça c'est pour l'église locale Ils ne voyagent pas Avec l'église Le don des langues Ou de prophéties Mais ce qu'est un peuple ministère Il n'y en aura pas beaucoup Il n'y en aura pas beaucoup Et ils vont prêcher A l'épouse mondiale de Christ Et dans la stature de l'homme parfait Le prophète a dit Qu'ils vont déverser les vertus dans l'épouse Il a dit que la vertu de Christ La connaissance de Christ Coule Que la vertu de Christ La connaissance de Christ S'écoule D'où ? Du ministère de la perfection Vers où ? Vers où ? L'épouse de Jésus Christ Pourquoi ? Pour sa perfection Amen Dieu vous donnera la foi La vertu Et la connaissance Et il prendra cela Et alors vous allez mourir Et vous ajouterez la tempérance Mourir Et ajouter la patience Mourir Et ajouter la piété Et l'affection fraternelle Voilà ce qui vient Le témoignage de Jésus Et l'esprit de la prophétie Amen Voir à Dieu Ainsi ce que je suis en train de dire C'est que ces hommes Seront dans l'esprit du compositeur Car le compositeur Sera en eux Amen Amen Frère Branham a dit Dans la fête des trompettes Voilà ce qui se passe aujourd'hui Nous avons trop de chefs d'orchestre Qui ne sont pas dans l'esprit du compositeur Voyez-vous Les dénominations Nous croyons ceci Le prophète a dit cela Le prophète a dit Pas de réveil Pas de quintuple ministère Ils ne sont pas dans l'esprit du compositeur Et peu importe ce que vous dites La Bible a raison Alors que le rythme Soit selon la partition Que tout cela soit mené Selon la symphonie Si la symphonie dit Mais cette tonnerre donne la foi Dites-le Amen Si elle rassemble l'épouse Prêchez-le Ne le laissez pas de côté La pierre que les constructeurs ont rejetée Est la pierre de fête Croyez-vous cela ? Croyez-vous cela ? Croyez-vous ceci ? Amen Amen Que Dieu vous bénisse Musiciens, vous pouvez venir Amen Croire à Dieu Dans le message shalom Ainsi nous avons vu ces temps-là De la symphonie De la parole de Dieu Où toute la tragédie change Le Saint-Esprit Est encore derrière cette chair Il n'est pas parti là Il est toujours ici Et il continue de parler Gloire à Dieu Alléluia Amen Il veut toute votre attention Parce que ceci est votre promesse Amen Ainsi il dit que la symphonie A changé Et vous qui êtes intéressés Écoutez ce changement Vous savez que ça s'approche Pouvez-vous entendre le rythme Ça se rapproche Ça se rapproche Un jour Le Saint-Esprit Va se déverser Je peux le sentir Je peux entendre le changement Dans la musique Alléluia Nous voulons que quelque chose arrive Vous savez que c'est un changement Et cela va éclater Dans une apogée Dans quelques minutes Il dit Oh Dieu Si vous pouvez entendre les tambours De la fin maintenant Si vous pouvez entendre l'écho De la musique De la parole céleste En train de chanter Vous pouvez vous asseoir Je vais vous dire Christ est descendu du ciel Avec un cri En 1963 Et le cri est monté au ciel Et il a rebondi Et nous avons entendu l'écho Les sept tonnerres Sont les sept voix Des sept âges de l'église Ce n'était pas un autre message C'était le cri de Malachie 4 Amen Nous avons entendu l'écho Nous avons entendu les tonnerres Et nous avons vu que le message du prophète Était sept tonnerres Et Frère Branham a dit Que le cri Allait rassembler l'épouse Il a aussi dit Que les sept tonnerres Vont rassembler l'épouse Ainsi le cri Et les sept tonnerres Sont le même message C'est le message Il n'y a pas d'autre message Parce que les tonnerres C'est Christ Christ dans le ciel Non Christ en vous Des milliers de voix Vécues En Roumanie Qui tonnent En douceur et en humilité Vous pouvez vous asseoir Et dans Apocalypse 10,8 Il est dit Et la voix que j'entendis du ciel Me parla de nouveau Amen Dans les sept premiers versets Cela rugit Et sept tonnerres Ont fait entendre leur voix C'était le cri Et il est revenu au verset 8 Et qu'est-ce que c'était Sept tonnerres Le même Dieu La même voix Pas une autre voix C'était la voix de Christ L'ange L'Apocalypse 10,1 L'Apocalypse 10,1 L'Apocalypse 10,1 L'Apocalypse 10,8 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 Maintenant, vous pouvez aller vers l'ange et dire « Donne-moi ce livre ! » Maintenant, c'est le temps. Roumanie, Pologne, Tchéquie, maintenant c'est le temps de recevoir notre héritage. Vous avez un héritage. Vous êtes héritier. Co-héritier avec Christ. Vous êtes des fils et des filles. Vous n'êtes pas des serviteurs. Vous êtes des enfants et vous allez recevoir votre héritage. Qu'est-ce que c'est ? Où est-il ? Où est-il ? Dans le livre. Où est le livre ? Dans la main de l'ange. Dans la main de l'ange. Mais l'ange ne veut pas garder le livre. Il ne veut pas garder le livre. Parce que la raison pour laquelle il est mort, pourquoi il est mort, c'était pour donner le livre. À vous, pour vous le donner. Voilà pourquoi il est ici, avec le livre. Prenez le livre. Prenez le livre. Prenez le livre. Vous pouvez vous asseoir. Mais le problème, c'est que le livre de l'Apocalypse est en mystère. En symbole. Et bien que les ministres vous disent d'aller chercher le livre, vous ne pouvez pas le prendre. aussi longtemps que l'ange se tient dans l'Apocalypse 10, vous ne pouvez pas prendre le livre. Voilà pourquoi l'ange s'est déplacé et il est entré dans Ephésiens 4 pour revêtir de la peau pour vous donner le livre. Gloire, 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 gloire. Vous ne pouviez pas prendre le livre jusqu'à ce que l'ange revienne dans le ministère éphésien. Et la parole entre en vous c'est le livre. Prenez le livre. C'est le temps de l'héritage. C'est le temps de la rédemption. C'est le temps de rentrer à la maison. Oh, frère, quel est mon héritage ? La parole parlée. La foi de l'enlèvement. La famille. Ma guérison. Tout. Christ. En moi. C'est mon héritage. Roumanie. C'est le temps d'aller vers l'ange et de prendre le livre parce qu'il est entré. Il entre dans un quai du plé ministère. Il revêt son vêtement. Des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des docteurs, des évangélistes. Il n'y en aura pas beaucoup. Mais ce sera là. Applaudissements. 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 Oh là là. Quatre jours par un temps chaud et vous êtes encore en feu. Jésus-Christ doit être ici. Que Dieu vous bénisse. Roumanie, Belgique, France. Que Dieu vous bénisse, Russie qui ont voyagé pendant trois jours pour arriver ici. Que Dieu vous bénisse, l'Europe qui avait voyagé pendant deux jours pour être là. Pourquoi sommes-nous ici ? Jésus est ici. Jésus est ici. Applaudissements. Oh, je suis heureux. Je suis aussi fort aujourd'hui que le premier jour. Je suis plus fort. Je peux sauter plus haut. Oui, monsieur. Mon nom est dans le livre. Le livre vient dans la main de l'ange d'un catuple ministère parce que l'ange d'Apocalypse 10 sera dans le ministère avec le livre. Et tout ce qu'il vous faudra faire c'est de manger le livre. Jour après jour, mangez le livre. Amen. C'est vrai. Oui. Oh. Oui. Oui. Amen. Oh, hallelujah. Glory to God. Oh, gloire à Dieu. Le cri du roi est prêt à devenir la voix de l'archange parce que lorsque cet ange sera dans ce ministère, il est la voix de l'archange. Hallelujah. Oh, là, là. Gloire à Dieu. Amen. Encore quelques minutes. Vous pouvez vous asseoir. Qui est l'ange dans le message « Pourquoi je suis contre la religion organisée ? » Le Saint-Esprit, aujourd'hui, le Saint-Esprit, aujourd'hui, la manifestation du Saint-Esprit est cet ange. « Est-ce que c'est le Saint-Esprit ? » « Est-ce que c'est ça qui est ici ? » « Est-ce que c'est le Saint-Esprit ? » La manifestation du Saint-Esprit dans ces réunions est cet ange qui se tient ici avec le livre ouvert. Pouvez-vous le voir ? Pouvez-vous le voir ? Avec vos yeux spirituels. Amen. Hallelujah. Vous pouvez vous asseoir. Écoutez ce qu'il dit. La manifestation du Saint-Esprit est cet ange. Qu'est-ce qu'il fait ? Essayant que les gens reviennent à la parole. Ainsi, il doit avoir une voix pour ramener les gens au message du prophète. Et quel est son message ? Joseph perfection. L'adoption. Les sept tonnerres. La perfection. Voilà ce que va dire l'ange. Vous l'avez trouvé. Vous avez trouvé le Saint-Esprit. Vous avez trouvé l'ange. Vous avez trouvé Jésus-Christ. Vous ne l'avez jamais trouvé. C'est le oui qui vous a trouvé. Il vous a trouvé. Il vous a choisi. Il vous a appelé. Il vous a prédestiné. Et il va vous donner la foi de l'enlèvement. Où est la foi de l'enlèvement ? Dans la charité. Dans la charité. Et lorsque vous recevrez la charité. Vous aurez la foi de l'enlèvement. Oh, louange au Seigneur. Un dernier point. Vous pouvez vous asseoir. Je veux que vous compreniez. J'ai une question. Comment pouvons-nous prendre le livre de l'ange dans le quintuple ministère ? Voulez-vous le livre ? Voulez-vous le livre ? Moi aussi. Comment puis-je le prendre du quintuple ministère ? Maintenant, je vais emballer tout ça. Mais vous pourrez réécouter la bande après. Et lorsque vous serez seul avec Dieu et que vous étudierez ces bandes, vous ne serez plus jamais le même. Vous ne serez plus le même. C'est merveilleux. Mais lorsque vous vous en irez, vous allez prendre le Saint-Esprit avec vous. Et vous l'aurez dans votre cœur. Et vous pourrez avoir communion avec Jésus chaque jour. Chaque jour. Sept jours par semaine. Soyez un croyant. Soyez un soldat. Soyez un combattant. Luttez. Éloignez de vous les distractions. Ne soyez pas distraits. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et il vous donnera la charité. Que Dieu vous bénisse. Merveilleux. Vous pouvez vous asseoir. Ainsi, comment pouvons-nous nous prendre le livre de l'ange dans le Quintuple Ministère ? Ceci nous ramène à la parole parlée et la sentence originelle. Oh, je me sens religieux. Oh, mon Dieu ! Que Dieu puisse voindre ceci dans nos cœurs. Maintenant, la puissance de l'Église croyante qui est puissante. Christ a toute puissance dans les cieux et sur la terre. Croyez-vous cela ? Alors, quoi s'il est en vous ? Alors, quoi s'il est en vous ? Alors, quoi s'il est en vous ? Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Plus grand, plus grand, plus grand, plus grand. Il est plus grand. Je ne craindrai point. Même si je marche par l'ombre de la vallée de la mort, Dieu est avec moi. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Rien à craindre. Parce que Dieu est avec vous. Ne craignez pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bien. Vous pouvez vous asseoir. Alors, que se passe-t-il s'il est en vous ? Écoutez attentivement. Il est la parole semence dans son corps. Et lui en nous devient la parole semence en nous. Ainsi, si vous avez Joseph Perfection en vous, c'est lui en vous. La parole semence dans le corps. Amen. Tout ce qui était en Dieu, il a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, il le déverse dans l'Église. C'est la puissance. Maintenant, regardez. Souvenez-vous de la loi de reproduction de Dieu. Souvenez-vous selon son espèce. N'est-ce pas juste ? La semence de Christ, la parole, doit venir au travers de son corps. Elle doit, elle doit venir au travers de son corps. Pas au travers de dénomination, mais, écoutez, au travers d'une semence-parole née de nouveau, parce que comment entrer dans le corps de Christ ? Par un seul esprit. Vous êtes baptisé dans le corps. Et ensuite, le germe-semence peut venir au travers du corps. Amen. Le prophète dit, comment ma semence sort-elle au travers du corps ? Comment la semence du pommier sort-elle au travers du corps ? Voyez-vous, la semence sort au travers du corps. Et l'Église est le corps de Christ. N'est-ce pas juste ? L'Église biblique. Cette naissance produit la nouvelle naissance lui-même dans un corps. Maintenant, la saison a changé. Les Pentecôtistes avaient une petite naissance là au bas de la pyramide. Une naissance dans la foi. Vous pouvez vous asseoir. Mais ça, ce n'est pas la dynamique de ce jour. La dynamique pour ce jour-ci est la personne de Christ. Voilà ce qu'ils ont reçu le jour de la Pentecôte. Et c'est ça que nous devons recevoir. Car Christ la personne en nous est la continuation du Livre des Actes. Ainsi, nous devons recevoir la personne ici. Amen. Beaucoup de gens ont le Saint-Esprit. ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Mais nous devons aller de l'avant recevoir des réemplissages avec la personne de Christ. Un réemplissage avec la personne de Christ. Amen. Le prophète dit, la dynamique de cette Église sera un réemplissage du Saint-Esprit que nous avons reçu dans une petite mesure. ainsi nous avons une petite mesure. Mais lorsque la dynamique se déversera, vous recevrez la personne de Jésus-Christ. Alors nous serons prêts pour un autre livre des Actes. Alors nous serons prêts pour appliquer le signe parce que c'est le temps du soir. et l'ange de la mort va passer dans le pays et dans tout le message ils seront tués sauf ceux qui auront appliqué le signe. Que l'ange de la mort passe, l'épouse est en sécurité. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant j'arrive à quelque chose. Le prophète dit, l'Eunuque, nous allons entrer dans quelque chose de profond maintenant. Regardez, cette église semence, cette véritable église avec le véritable sperme, la véritable parole de Dieu. Remarquez, l'Eunuque avait été avec tous les docteurs en philosophie et autres. Maintenant souvenez-vous, Dieu n'a jamais confié sa prédication à un ange. Combien savent cela ? Il ne l'a jamais confié à un ange. Maintenant, comment le fait-il ? Maintenant, Philippe avait été à la Pentecôte pour adorer. Combien disent Amen ? Et l'Eunuque avait écouté tous les docteurs en théologie, en philosophie. Mais pourquoi n'a-t-il rien reçu ? Il est revenu en étudiant la prophétie d'Esaïe. Amen. Gloire à Dieu ! Et il ne savait pas de qui Esaïe parlait. Qui est cet homme dans Esaïe 53 ? Il avait besoin d'un autre homme qu'il vienne lui enseigner et lui dire et cet ange a conduit Philippe vers l'Eunuque. Maintenant, un ange n'est pas le corps de Christ. ainsi, ainsi le germe semence ne pouvait pas venir au travers de l'ange mais Philippe était un membre du corps. Ainsi, l'ange a dit Philippe, viens, va là, parle à l'Eunuque et alors que Philippe parlait, l'Eunuque a reçu la révélation. Amen ! Il a reçu la nouvelle naissance. Hallelujah ! Le prophète dit bien qu'un ange ait conduit Philippe vers l'Eunuque, le germe de vie devait venir au travers du corps. Philippe, oh frère, maintenant nous sommes en ligne. D'où est venu le germe ? De l'ange ? L'ange lui a montré le chemin. Un ange est un messager mais voici un fils. Philippe avait le germe, le message, la parole. C'est ainsi qu'un enfant peut naître. Comment l'Eunuque est-il né ? Par la parole qui est sortie de la bouche de Philippe. Vous allez voir dans une minute. Vous allez comprendre. Dans une minute, vous pouvez vous asseoir. Amen ! Gloire à Dieu ! Maintenant, écoutez. La même chose est arrivée dans Acte 10, 48. Pierre était sur le toit de la maison. Un ange l'a conduit vers la maison de Corneille. Mais d'où la parole est-elle sortie ? Du corps. Oh là là, je me sens bien. Oh, j'ai envie de m'envoler. Pourquoi les prophètes se sentaient-ils bien ? Parce qu'ils voyaient une chose toute nouvelle. Les pentecôtistes ne connaissaient pas cela. Quand ils sont nés de nouveau dans le livre des Actes, il y avait des gens qui n'avaient jamais entendu le message. Mais alors que Pierre prononçait ces paroles, le Saint-Esprit lui-même, la personne de Christ, leur donnait une nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance qui vient au travers du corps du quintuple ministère. Et c'est ça dans les derniers jours, nés de nouveau par la parole, par la parole parlée et par l'Esprit. Alors que Pierre prononçait ces paroles, le Saint-Esprit tomba sur eux. alors que Philippe prononçait ces paroles, le Saint-Esprit tomba sur eux. Il était né de nouveau, oh frère. Nous revenons à cela. Amen. Alléluia. Alléluia. Le quintuple ministère aura le Saint-Esprit lui-même et l'épouse aura le Saint-Esprit et le quintuple ministère par la parole et par l'Esprit va transmettre la vie éternelle. Oh là là. Oh là là. Gloire à Dieu. Oh frère. Alléluia. Amen. Ainsi à partir de ce jour à partir de maintenant je crois que notre entendement s'est ouvert et va s'ouvrir aux jours apostoliques. Nous ne retournons pas à un autre Corinthien des petits bébés avec leurs dons. nous ne retournons pas à un autre Hébreu avec des bébés dans le légalisme mais nous allons au milieu du chemin vers un autre Éphésien qui arrive à maturité. Ils pouvaient prendre les choses spirituelles la prédestination l'adoption Alléluia. L'héritage est dans les Éphésiens et le quintuple ministère est dans les Éphésiens pas les Corinthiens pas les Philippiens pas les Hébreux mais dans les Éphésiens et en Roumanie voici que vient un autre Éphésien c'est la prophétie du prophète. Alléluia. L'aimez-vous. Amen. Glorie, glorie, glorie Lorsque Jésus dans Saint Jean 3 il a dit à moi qu'un homme ne naisse d'eau et d'esprit il ne peut pas voir le royaume il ne parlait pas d'une naissance il parlait de la parole parlée Amen C'est comme ça que Dieu a créé Adam Faisons l'homme et l'Esprit est venu sur sa parole et Adam était là Maintenant remarquez il n'a pas créé d'autres Adam il a dit à Adam Reproduisez-vous et remplissez la terre Il ne voulait pas dire par le sexe mais il parlait de nez de nouveau par la parole parlée et par l'Esprit mais avant qu'Adam ait pu le faire le diable est entré et il a perdu son héritage la parole parlée Amen Ainsi Dieu n'a jamais dit faisons l'homme selon ce type là parce qu'il se reproduit au travers du corps et le jour de la Pentecôte il a créé une épouse avec une expérience de la chambre haute c'est là que Dieu a planté la semence mais il ne le refera plus parce que la semence doit venir au travers du corps ainsi ils devront le recevoir par le quintuple ministère par la parole parlée et par l'Esprit et l'épouse recevra le livre elle aura le livre parce qu'elle le reçoit en eux mes brebis entendent ma voix ils ne s'inquiètent pas du vêtement ils veulent la voix Amen ainsi l'épouse recevra le ministère de la perfection et ce ministère va amener chacun de nous à la stature de l'homme parfait aimez-vous le Seigneur merci pour votre patience nous essayons de nous préparer pour une vidéo spéciale demain soir et nous courons aussi vite que possible pour que tout soit prêt pour la vidéo qui va amener la Roumanie jusqu'en haut avec tout au même niveau prêt pour la dynamique voilà pourquoi nous avons dû courir ce soir nous avons couru toute la semaine mais c'est le Saint-Esprit ce n'est pas l'homme c'est Christ en vous gloire à Dieu ainsi c'est un miracle je vous salue que Dieu vous bénisse vous êtes une assemblée merveilleuse croix seulement que Dieu vous bénisse ainsi nous allons avoir une ligne de prière nous allons prier pour les malades l'heure est tardive ainsi si vous avez une maladie et vous voulez être guéri je crois que vous allez être guéri ce soir le même Saint-Esprit qui vous a apporté la parole veut confirmer sa parole avec des signes des prodigies et des miracles il l'a toujours fait et il est le même aujourd'hui Amen il n'est pas nécessaire de passer dans la ligne de prière ce sont pour ceux qui sont malades et qui désirent la guérison la Bible dit oignez-les d'huile et que les anciens prient pour eux et leurs péchés leur seront pardonnés et ils se relèveront étant guéris vous pouvez vous asseoir que Dieu vous bénisse il n'y a pas assez de place ici pour que tous les prédicateurs puissent venir je crois qu'il y a 70 ou 80 prédicateurs nous allons simplement demander aux pasteurs des églises simplement les pasteurs qu'ils s'avancent pour former la ligne de prière et les diacres vous conduiront je veux que vous vous souveniez alors que vous allez passer dans cette ligne de prière que ce sont des ministres terrestres mais il y a des anges célestes et le Saint-Esprit est partout ici vous pouvez être guéri là où vous êtes j'ai entendu des témoignages de gens qui ont été guéris pendant que le message était prêché beaucoup de témoignages mais la ligne de prière est ici pour aider votre foi lorsque vous sentirez l'onction du Saint-Esprit pour élever votre foi à un endroit où vous pouvez être guéri Jésus-Christ est ici croyez seulement et vous vous en irez étant guéri croyez-vous cela que Dieu vous bénisse alors que les pasteurs s'approchent Amen Amen Only believe Only believe Oh